Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. L'Argentine est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, j'allais dire, de la Coupe du Monde. Et les gars, depuis le but de Lionel Messi, la frappe externe de la zone contre le Mexique, si je ne me trompe pas, l'Argentine est redevenue l'Argentine. Et depuis, on voit une équipe dominatrice, très solide, très physique, et portée par Messi. Parce que vraiment, tu retires Messi à cette Argentine, elle perd beaucoup d'étages. Et surtout, elle perd ce côté... Elle devient presque l'Uruguay, j'ai envie de dire. On n'est pas dans l'Argentine, Baptiste Outa, Crespo, Riquelmet, Saviola et j'en passe. En gros, tu retires Messi, dans aucune ligne, t'as l'un des meilleurs ou le meilleur à son poste. Donc l'Argentine n'a pas encore pu avoir une véritable confrontation digne de ce qu'ils vont avoir. Je pense que contre les Pays-Bas, ça va être vraiment un match dans lequel ils vont pouvoir... On va pouvoir évaluer cette Argentine depuis très longtemps, on a besoin de savoir ce qu'elle vaut. On se pose toujours la question, est-ce que la Copa America, est-ce que ce sentiment de vouloir voir l'Argentine avec son record, avec tout ce qu'elle a pu faire dernièrement, je pense qu'on va l'avoir, ce truc-là. Bon, Lionel Messi, les gars, moi je vais revenir sur ce match. Lionel Messi, pour moi, il est sur son match référence de sa Coupe du Monde. Alors, comprenons bien ce que je veux dire. Parce que j'ai posté le truc sur Twitter et beaucoup ne comprennent pas en venant me dire « Ah, contre l'Australie ! Contre l'Australie ! » Mais ça n'a aucun rapport d'évoquer l'équipe en face. C'est comme si on cherchait à savoir à quel moment un joueur a couru le plus vite. À quel moment il a fait son meilleur record de course. C'est ça, la référence, c'est son meilleur moment. C'est le match à prendre en exemple, en fait. Donc on s'en fout d'il y a qui en face. Maintenant, si la question est oui, bien sûr que c'est plus facile, logiquement, de faire ça en huitième de finale contre l'Australie que de faire ça en finale contre la France. Mais ça, on est tous d'accord. Ça n'empêche que moi, en fait, je ne cherche pas à vanter ou à décrédibiliser. Je cherche à analyser. Et Messi, pour moi, sur ce match-là, et même en première mi-temps. Parce qu'en fait, en première mi-temps, oui, il n'est pas dans... Mais il faut être patient dans un match de foot. Je veux dire, tu n'es pas à chaque touche de balle. Tu es là, tu cavales vers l'avant et tu élimines. Je trouve qu'il a été très juste dans son jeu, dans son match. Messi, il est venu chercher le ballon bas. Et à chaque fois que le ballon passait par lui, il trouvait la solution qui menait à des attaques. Et il sert à ça. C'est pour ça qu'il venait très bas derrière. Donc, il y a eu un moment dans le début du match où l'Australie s'est dit, on va essayer de prendre un peu plus le ballon et un petit peu agacer les Argentins. Sauf que ça n'a pas duré très longtemps. Et comme je dis, Messi, pour moi, ça mi-temps aussi, la première, elle est bonne parce qu'elle est intelligente. Dès qu'il touchait le ballon, il se passait des choses. Sauf que quand tu additionnes une bonne construction, des bons choix, que vraiment, c'est toi la pièce maîtresse de cet élément. Quand tu viens au milieu, tu joues vraiment. Et que tu additionnes à ça un but, parce qu'on parle d'un but sauveur, qui permet aussi, ça y est, d'être le premier but du huitième qui ouvre les espaces par la suite et tôt. Tu réussis en plus de ça, Messi, à la différence depuis un moment, c'est que vraiment, individuellement, il a fait des différences. Il a cassé des lignes. Par ses dribbles, il a réussi à se libérer, à apporter un surnom. Il y a presque une à deux passes D, vraiment, si on compte les rater. Enfin, c'est deux cadeaux. Ce qu'il fait, il est sur son match référent de cette Coupe du Monde. Parce qu'il fait, pour moi, la meilleure prestation sur le terrain de cette Coupe du Monde. Maintenant, l'adversaire, oui, c'est l'Australie. Oui, l'Argentine est meilleure. Oui, l'Argentine va dominer. Mais on s'en fout. C'est ça. Parce que vous, dans vos têtes, vous êtes trop un peu... Vous êtes matrixé dans vos têtes. Parce que si on me dit, mais si et moi, ben non, mais on a le d'autres. Mais regarde, on s'en fout. Moi, je m'en fous de vos histoires, de tout ça. C'est pas une histoire de préférence d'aimer, de ne pas aimer. Mais on est sur l'analyse d'un match par rapport aux autres qu'il a fait dans sa Coupe du Monde. Et c'est ça, la différence. C'est que je l'ai trouvé très juste. Presque aucun gâchis. Des choix bons. Des risques pris qu'ils ont payés. Et des passes presque dés. Et buteur. Donc, à un moment donné, il est sur son meilleur match. Il n'y a pas d'autre débat par rapport à l'adversité. Mais si, comme ça, face à l'Australie, en étant l'Argentine... Voilà, ça passe. Et même comme ça, ça se joue à rien. Donc, cette Argentine... Comme je le dis et je le redis, j'avais dans ma tête pronostiquée. J'estime que c'était l'équipe qui pouvait gagner la Coupe du Monde. Certes, ils avancent. Mais certes, je me dis quand même que... Ils ont un côté solidaire. Ils ont un côté solide. Ils ont un côté... Mais demain, ils affrontent la France. Ça va être compliqué pour eux. Après, on ne sait jamais. C'est une grande équipe. Ils peuvent faire la différence. Ils peuvent battre sur un match n'importe qui. Mais je sens qu'en fait, ils ne sont pas encore tombés sur des équipes qui ont des occasions contre eux. Pour l'instant, il n'y a pas d'occasion réelle. Dès qu'il y en a une, elle rentre en plus. Tu vois, contre l'Arabie Saoudite, ça rentre. Donc, on va voir les Pays-Bas. Je n'ai pas trop suivi les Pays-Bas pour ne pas vous mentir. Mais on verra ce qu'ils risquent de donner les Pays-Bas contre cette Argentine. Le gardien, Martinez, sauveur sur les dernières secondes. Parce qu'il y avait déjà eu un but australien. Les dernières secondes, il les aurait très mal digérées l'Argentine. Je pense même que si l'Australie marquait, ce n'est pas à l'abri d'aller au tir au but. Et au tir au but, on ne sait jamais. Donc bref, l'Argentine mérite sa victoire. L'Argentine domine. Messi est assez rayonnant sur ce match. On s'en fout, c'est qui refasse. Parce que je ne suis pas là à vous parler de... Je ne dis pas qu'il fait le meilleur match de la Coupe du Monde. Il est au-dessus de tout le monde. Je dis son match référence à lui. Son meilleur match pour moi dans cette Coupe du Monde. Et en plus, c'est un huitième de finale. Donc il monte crescendo. Et voilà, il est pour moi sur ce match-là porteur totalement de son équipe. Techniquement, décisif. Il a failli tout faire. Il était dans la maîtrise du collectif. Donc dès que le ballon passait par lui, ça enjolivait les actions. C'était propre. Derrière, finisseur, buteur, passeur. Mais bon, il y a eu des ratés de ouf. Il était partout. Il faisait ce qu'il fallait. Donc maintenant, c'est pour moi son meilleur match de sa Coupe du Monde de 2022. Mais malgré tout, même s'il y a une belle intensité, même s'il y a de bonnes intentions, je ne les sens pas aussi fort, cette Argentine. Alors maintenant que j'ai parlé, peut-être qu'il va se passer l'inverse. Moi, c'est comme ça. Dès que je l'ai considéré favori, je tiper contre l'Arabie. Et dès lors que derrière, je dis ça y est, ils vont la prendre. On verra. Bref, les huitièmes, ça fait plaisir. Demain, c'est la France qui joue. On se tient au jeu. Prenez tout soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.